bonjour youtube et c'est la seule unique la meilleure des marmottes j'espère que vous avez la patate en tout cas on est là aujourd'hui pour un voleur miracle mais un petit peu changé un voleur miracle qui a beaucoup fait son apparition au mois de mai au united states of america un voleur miracle donc je me recite avec des aventuriers en pleine quête pour ajouter du peps pour ajouter du punch du punch et pour ajouter des menaces différentes au jeu donc en fait c'est un voleur miracle assez classique préparation dissimulé poison bla 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 le chris pour avoir des points dégâts en plus majeuse en talneau s'attaque d'ombre tout ça mais ces deux aventuriers au plein quête qui prennent la place de leroy jenkins qui se booste qui grossissent 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 pour mettre une énorme pression sur l'adversaire notamment avec les deux dissimulés en fait c'est une version qui est moins dépendant des commissaires priseurs et pour avoir plus de menaces de l'état de son adversaire avec les aventuriers ou que ce soit 20 cliff ou les pierres de tombes avec souvent un sang froid double poison mortel pour faire des traits c'est une version très agressive qui a énormément de mal contre shaman face mais qui du coup s'en sort bien mieux contre chasseurs et contre les différents zoos si vous manque des cartes moi je sens talneau vous mettez un deuxième crise ou une deuxième attaque d'ombre si moi devant cliff ben vous mettez attaque d'ombre crise ou leroy en fonction de ce qui vous manque tout le reste indispensable en tout cas on va tester ça tout de suite en ladder on n'est pas trop trop mal classé nous sommes actuellement rang 4 une étoile le deck voleur est là c'est parti la petite écliste sur votre gauche comme de par hasard et c'est parti un petit peu de son du jeu tout petit peu de son du jeu oui oui un pixel le petit pixel en plus du son du jeu et en avant on n'a pas la pièce qui est dommage on joue contre des mystes zo préparation est bien moins importante qu'avant on a besoin de faire des grosses prêpes des juges de l'homme sera donc tout relancer pour aussi d'avoir des créatures pourquoi pas un agent du set un backstab nous avons les ventes nous avons le backstab pas l'agent du set on a au moins de quoi tenir le tout 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 début une première créature c'est 5 c'est un peu late zo qui normalement un très bon match parce que l'aventuré en pleine quête il n'a pas de manière de l'étruire autrement que par des créatures donc ça peut carrément le faire le diablot en flamme la petite apias et le mammy twin que possédait ok donc aventuré en pleine quête pour le prochain tour pardon on a deux possibilités mais on va prendre la possibilité la plus classique en fait l'autre possibilité c'est d'attendre le prochain tour juste faire l'armée taper de là pour pouvoir faire aventuré en pleine quête défoncer ça mais il reste souvent on aurait une 3-3 on va souvent voir une créature au prochain tour là par contre si pioche là c'est bisance genre là s'il n'a pas de t2 ce serait tellement ouf c'est impossible mais ce serait tellement ouf ok c'est un sergent grossier et diablot en flamme donc là typiquement sur une préparation on a gagné la game parce qu'on ferait préparation bim bim on clean tout pas du tout dommage donc on peut faire cet éventail à ce moment on clean ça après il nous rejouera un t3 on va le faire quand même on lui défonce pas mal de possibilités on a arme plus poison au prochain tour ou juste peut-être arme peut-être assommé et arme pour tempo on va bien voir ce qu'il nous joue à une pioche donc c'est qu'il n'a pas d'excellents t3 et un deuxième ami twink ok le pire des tombes ça nous simplifie la tâche un gros t4 qui tâche et qui va permettre de faire des trucs un petit peu sympa pour l'instant hop la déclis c'est très légèrement mal mise on est contre un rang 5 est ce et black t oui 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 ça continue à fléchir temps de possibilités ok le colporteur présentement le lois le phare doutable du coup ça va pas très de la mal positionné je comprends pas ça devait aller là et c'est une chose que c'est merdé et qu'il est déçu voilà qui doit être déçu de cette merde donc ça c'est intéressant pour le prochain tour à ce tour si on va juste poser le drake azur ça nous permettra de faire un excellentissime prochain tour peut-être avec double créatures ou créatures sape dissimulé on va bien voir en tout cas on aura beaucoup de possibilités on devrait récupérer la pièce ici le lois le pha qui du coup a un petit peu merdé on va pas seulement tir on n'est pas trop trop mal les tentacules au prochain tour nous mettrait un petit peu dans la dans la difficulté mais en dehors de ça ça va le faire en tout cas j'espère si elle ne le fait pas là je serai déçu on laisse on laisse réfléchir s y t right now what do you gonna do s y t trade ouais et un voile de mort ok alors scat mana c'est pas mal ok l'arguse ah oui c'est solide ça oui tu n'as plus le temps j'ai compris allez oh nice very very nice donc on va partir là dessus les six points de dégâts ici pièce on va attaquer avant d'abord ne nous trompons pas et on dissimule voilà du coup il est déjà 5 5 le prochain tour de 5 enfin bref il va encore grossir 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 il a six mana pas beaucoup de cartes on a un assommé un agent du essi 7 pour faire quelques petits clics ça peut le faire on va voir ce qu'il nous dit et là l'aventurier en 6 à 7 à 8 à 12 genre en fait on a de l'étal en deux tours tout simplement et donc c'est le force à agir au la carte de la droite pour le monde tambour deuxième col porteur plutôt sinistre je crois qu'on n'a pas encore vu la carte de la première donc on peut être assez bon produit on peut être obligé de full trade au prochain tour voir ce qu'il nous propose marcheur du vide ok et des tentacules ok d'accord d'accord au vent clin de 5 ça marche pas on peut remonter quoi lui c'est pas terrible lui tu remontes une non tu le remontes lui non je le remontes lui tu le traites là dessus c'est moi je réfléchis je réfléchis c'est pas évident je remonte une vieille tentacule tout dégueu ok pourquoi pas je sens qu'il a peut-être plus suite en main ça peut ça peut taper fort on va le mettre à 10 ans pour les dire qu'on n'est pas le dac of 2 3 4 4 même si là il a genre là du coup le remonté même si là j'aurai de la puissance puissance garde finesse ça fait 5 9 13 14 15 5 9 13 14 15 17 ouais voici la top dk comme un port on est mort j'espère que non je vais tout donner en tout cas on a nos créatures on a de quoi gérer une éventuelle 1 3 elle est morte un argus est mort wait and see wait and see et un coup 12 8 ça une ok donc normalement avec 5 manettes doit pas avoir le moyen de me tuer à moins qu'il est puissance 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 feu de l'âme ce serait un petit peu dégueulasse il devrait déjà avoir le trait sur 7 4 1 il y a une tentacule ok la puissance elle veut peut-être tout mettre là dessus pour le depop pourquoi pas oh et la concession tout simplement au revoir et 1 0 hop là une première étoile c'était sympathique et donc là bas voilà là je crois que l'aventuré en pleine quête sur cette game il n'y a rien à dire de plus il a clairement fait la victoire et on n'a rien à dire rien tout simplement rien à dire sur une classe et un talent tel quel tel quel tout comme merci gros match sur l'enfer alors ça c'est un match plutôt tendu garoche pardon pas gros match garoche c'est plus tendu heureusement même principe on est un aventurier qui a eu seul pose normalement une menace suffisante l'adversaire je vais garder le poison mortel pour faire des traits d'un early game sachant que normalement il met pas énormément de pression ok donc on attaque son oise dans l'un du 7 genre cette main de départ contre eux autres en mode I feel good mais là c'est plus difficile carrément plus difficile ici on va voir on va dire bonjour il ne joue rien tant mieux pire des tons qui peut être sympathique pour le t4 également c'est moi je tourne mon microphone à et voilà on va mieux m'entendre non je sais pas je je fais j'aime bien voir le niveau de le microphone à me regarder c'est incroyable microphone à main et j'aime bien la voir en face de moi et non pas dans l'autre sens voilà c'est une question de tic d'habitude ok l'âge de guerre embrasé du coup ça ne va pas les faces on va mettre l'arme on va pas les faces non plus le but c'est que là il veut peut-être mettre une setup une battle rage ou quelque chose comme ça donc on va tranquillement poser notre monstre pour l'instant et attendre 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 il stack up l'armure maintenant on va partir sur pièce pierre de tombe une tout pire de tombe une tout pire de tombe c'est pas mal du tout ça reste une créature difficile à gérer obligé de mettre son arme plus autre chose sauf si à ce moment il joue la heure de bouclier mais ça donnerait une indication c'est toujours pas à quel guerrier il joue c'est une réinplication sur son guerrier donc un guerrier avec une goule ça me va et une fin de tour alors la prep on va la conserver pour plus tard on va tranquillement juste faire ce pire on va la conserver en fait notamment quand on aura un dissimulé il y aura moyen de faire un gros gros tour avec deux créatures qu'on dissimule etc etc on va mettre tranquillement notre poison laisser cette 5 4 un petit peu difficilement gérable on va dire pour l'instant et forcer à retaper dedans le premier crime au clos un micro sensible c'est que quand je tousse je décède et vous m'entendez décédé bien ok le corps cron 4 3 qui va trade qu'on joue contre war tempo pas dissimulé pour l'instant par contre faire trois on peut le faire gros presque je le faire gros c'est vraiment pas dit mais le problème c'est que j'ai pas de dros j'ai pas d'armes si je le tente pas de le faire gauche faire quoi éviscération je pense que je le tentais allez soyons fous yolo en fait je pense c'est que je sais que le match up est mauvais donc si je ne prends pas de risque en mode la pas d'éviscération et que je le fais pas un gros gros monstre et qui pose un moindre kian moi sylvanas je serai directement dans la dans la dans la panade dans la difficulté vu que j'ai pas de commissaire j'ai pas de rick azur j'ai 0 quart de pioche j'ai pas de crise pas d'éventail en fait je pars du principe faut le jouer avec ma main que je suis pas sûr d'avoir des possibilités d'amélioration tout de suite type sape ou autre et donc en tantons qu'elle passe à 18 c'est quand même s'est passé à 9 là j'ai de quoi le faire passer à 9 au prochain tour voilà croisant droit qu'il n'y a pas d'exécute il n'y a pas d'exécute pour l'instant tant mieux du coup ça va armor up là on va le défoncer si j'ai pour avoir un n'importe quelle puissance des sorts ce serait tellement le bonheur j'ai dit à poser une créature à côté à mon avis je ne sais pas laquelle une 3 2 peut-être je sais pas ok deux images il repose directement sage pourquoi pas il se dit je m'en fous de l'armure je peux passer à côté pour l'instant il n'a pas tort 2 4 à priori je pars toujours du principe qu'il n'a pas d'éviscération il l'aurait fait proc immédiatement donc on va tout lui mettre dans l'arrière train et encore une fois je mise tout sur l'aventurier en pleine quête il est 9,9 il n'a pas d'exécution pour l'instant c'était sûr il l'aurait joué tout de suite il l'aurait clean et là du coup ben il est petit peu en mode top deck et la concession de whitey au revoir bah du coup voilà je veux je crois que ces deux games vous ont montré la force de cette de cette aventurier en pleine quête il n'y a plus rien il n'y a plus rien à dire après ça en fait il est strictement plus rien à dire que les deux games ont gagné avec pourquoi cette carte est rentrée dans l'archétype cet aventurier en pleine quête mais écoutez tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux et nous jouons contre à contre chamans ces chamans fait 7 ultra tendu on est malheureusement obligé de relancer tant le dissimulé que le commissaire que soit bon si chamans mythes ça va le faire clairement ce jeu en fait un mauvais match up contre tout ce qu'il prend à la vitesse par un éventuel guerrier agro pirates fait vu qu'il n'y a pas d'il dès que ça va face très très vite ça le met en pls par contre dès que tu dès que c'est un jeu un peu mid un peu compliqué ça se passe très 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 bien des troncs trop fort il a la pièce j'ai déjà un petit peu toute la combo du coup j'ai pas si je l'avais quand même je suis en train de réfléchir à ce que je claque mon mon ma puissance au prochain tour mais en fait j'ai peur qu'il fasse pièce loup et que tout devienne très problématique qu'un trog il met 3 6 9 et je n'arrive pas à le gérer tout de suite alors que là au moins je suis sûr de ce qui se passe ok pièce voilà il avait pile poil les loups comme prévu aux deuxièmes préparation ça fera vraiment un tour 6 très 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 solide en attendant le tour 3 l'adversaire va être extrêmement faible à plus qu'un mana donc mon tour k a été safe mon tour 5 ça peut être problème nautique notamment c'est une cette tête qui arrive j'ai pas de réponse pour l'instant il devrait passer son tour sauf s'il pioche un troc de la droite mais pareil ça je peux pas y faire grand chose en tout cas pour l'instant éventail de couteaux ont envie de jouer sur un bord d'aussi faible on n'a rien à détruire il est que 1 1 problème c'est voilà le problème c'est qu'en faisant ce move vraisemblablement à la 7 7 et je n'ai pas de sape pour gérer 7 7 7 et donc ça va être gênant au public bien cool pas je prends juste un or il me la 3 4 qui est qui a joué chemin face ouais c'est qui va gagner ce soir encore une fois falloir vendre du rêve je n'ai pas beaucoup de rêve ici je gagne 1 je perds 3 allez tant pis même si je prends un point de dégâts de plus ici j'en économise deux on va dire et et tout va jouer sur ce commissaire préparation préparation il va falloir que je chope du double je sais pas il va falloir que j'en chope le golem ok waouh ah il file pas good du tout oh mon dieu oh la souillure mais je me suis fait défoncer ça arrive ok l'agent du g6 7 tant pis yolo ah il y a eu ses rations c'est un bon début yolo poison mortel ne me sauvera pas quand je te dois taper dans la créature je prends des points de la deuxième dommage je prends des émissions tant pis j'aurais peut-être dû trade ça ouais quoi que j'étais à 1 fallait avait deux cartes en main c'est perdu bon écoutez trois parties assez brèves mais en fait on a vu tout ce qu'on voulait voir avec le jeu l'impact de l'aventurier sur la première control zone parce que ça met une pression de ouf sur la deuxième contre guerrier même principe à pas discussion humeur la troisième on a pris shaman face on s'est fait défoncer tout cas n'hésitez pas à tester je les vraiment sympa pour du voleur miracle je vous fais des gros bisous je retrouve à très bientôt youtube revoir